Justement, il n'y avait pas un projet que la France n'avait pas signé, qui était que la Suisse voulait reverser un petit impôt aux États qui plaçaient leur argent chez eux. Est-ce que vous, vous avez connaissance de l'évolution de ce projet ? Et puis, deuxième question, vous parliez tout à l'heure de banques nationales coopératives. Est-ce que la NEF en fait partie ? La NEF, vous savez, qui travaille avec le crédit coopératif, je ne sais pas, je ne sais pas si vous savez. Bon, bref. Et aussi, j'ai entendu parler, parce que je suis une bille en économie, en fait, voilà, je n'ai pas honte de le dire, j'ai entendu parler d'un système de garantie de dette. Il y a, dans le monde, il parlait en fait d'un système d'assurance ou de garantie de dette. Voilà, je n'ai pas bien compris ce que c'était. Et dans quelle mesure est-ce que l'Europe pouvait créer comme ça quelque chose qui assure les pays ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et qui assure l'assureur, finalement, par rapport à ça ? La Suisse a un accord avec l'Union européenne dans lequel elle s'engage à prélever 30% des intérêts qu'elle verse à des clients résidant dans les pays européens. Voilà. Mais il y a deux interprétations différentes de cet accord. La Suisse aimerait que ces 30% soient considérés comme soldes de tout compte. C'est-à-dire qu'on considère qu'un Français a le droit de placer son argent en Suisse sans le déclarer. Et c'est compensé par ces 30% que la Suisse nous renverserait. Et la position française, ça consiste à dire que le Français qui va déposer de l'argent en Suisse doit le déclarer au fisc français, en particulier pour payer éventuellement l'ISF et pour payer éventuellement la différence d'imposition entre les 30% et puis l'imposition qu'il aurait dû payer en France. Donc il y a une position française et il y a une position suisse. Un certain nombre de pays européens, comme l'Allemagne, acceptent la position suisse. Mais la France, parce que vous savez que la France est quand même restée l'un des pays les plus... où le système fiscal est le plus... comment dire... bien organisé, elle ne veut pas céder sur ce point. parce que ça permettrait effectivement aux plus riches d'échapper à l'ISF, par exemple, ou d'échapper à toute hausse d'impôts en plaçant l'argent en Suisse. En ce qui concerne la seconde question, effectivement, on ne parle pas de ce point dans le bouquin parce qu'on ne peut pas parler de tout, mais c'est très important qu'un des éléments de réduction du poids de la finance, c'est le développement de banques coopératives, mais de vraies banques coopératives. Donc aussi bien la NEF qu'il faudrait que le crédit agricole, les caisses des PACs, redeviennent des banques coopératives, c'est-à-dire qu'elles se consacrent à leur totalité à faire du crédit à leurs clients et non pas à spéculer sur les marchés financiers. Et donc tout ce qui va dans le sens de la NEF, tout ce qui va dans le sens du développement local où on encourage les gens à épargner pour favoriser des activités locales, ça va dans le bon sens. Dans le livre, on parle des banques publiques de développement durable, mais également tout ce qui est au niveau coopératif, c'est extrêmement important. Merci d'avoir regardé cette vidéo !